What's up ? J'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'aimerais te partager une astuce pour ne plus céder aux tentations, que ce soit aux friandises, à la malbouffe ou tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre des objectifs, que ce soit perte de poids ou prise de muscle, parce qu'il faut manger sainement même quand on fait de la prise de masse. Donc voilà. Mais avant ça, j'aimerais juste te parler d'un projet que j'ai avec mon ami Léo. Donc c'est un blog sur la motivation, le développement personnel. Donc voilà, tout sera dans la description. Tu peux aller voir. On a mis beaucoup de travail dans ce projet. Donc on s'est vraiment appliqué. Si ça t'intéresse vraiment, on va aller voir. Tout est dans la description. Et aussi, on offre deux e-books complètement gratuits. Aussi dans la description, je mets le lien. Tu auras juste à mettre ton mail et on t'envoie ça directement avec aussi une petite série de mails. On t'explique des choses sur l'organisation, la procrastination et toutes ces choses-là. Donc voilà. Si tu es intéressé, va voir dans la description. Et sur ce, on continue la vidéo. Donc l'astuce, elle est assez simple. C'est de muscler sa volonté. Parce que je m'explique. Il y a des études qui ont été faites et qui révèlent que, en fait, la volonté serait un muscle et que justement, on pourrait même l'entraîner. Donc on a une certaine réserve. Le matin, elle est pleine. Parce qu'on vient de se lever, on est normalement motivé. On a de la volonté. Et le soir, quand on est soumis à plusieurs choix, tout au fil de la journée, ça épuise la volonté. Le soir, on n'en a plus tout simplement. Donc par exemple, qu'est-ce qui peut épuiser la volonté ? Choisir entre un croissant au chocolat et rien du tout. Ou alors une pomme. Choisir entre ça et ça, ça épuise la volonté. Ou alors choisir entre faire un petit peu plus dans sa séance de sport que faire un petit peu moins. Ça peut aussi jouer avec la volonté. Plein de petits trucs comme ça. Travailler ou plutôt se poser. Ça, c'est des choses qui demandent de la volonté. Mais on peut l'entraîner. C'est-à-dire faire qu'elle soit plus endurante, on va dire, tout au long de la journée. Et pour ça, il y a une technique, enfin un exercice, on va dire, assez magique, on va dire. C'est tout simplement d'être exposé à une friandise, quelque chose qu'on aime bien devant soi tous les jours. Donc dans mon cas, j'ai, là on ne voit pas, mais sous mon bureau, enfin devant moi, sous l'écran de l'ordinateur, j'ai un paquet de crocodiles. Mais comme tu le vois, il est encore fermé. Je ne l'ai pas touché parce qu'il est juste là pour muscler ma volonté. Et en fait, il faut se fixer des objectifs de ne pas y toucher. Donc par exemple, ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai mis des bonbons, mais ça peut être du chocolat ou peu importe. Quelque chose qui te donne envie. Donc tu mets ça et tu dis pendant une semaine, d'abord, je ne touche pas. Là, tu passes ta semaine, tu y arrives. Donc tu le manges, voilà, c'est ta récompense. Après, tu dis, tu te fixes un autre objectif. Cette fois-ci, c'est deux semaines. Au bout de deux semaines, tu as le droit de manger. Après, trois semaines, un mois et puis un petit 8 mois. Après, si par exemple, tu prends du chocolat, évite de le laisser pourrir pendant je ne sais pas combien de mois. Parce qu'à la fin, ça va être plus dégueulasse que ça ne va muscler ta volonté. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout bête comme astuce. Et puis, au fil du temps, ça va t'aider à ne plus céder aux tentations. Par exemple, quand tu vas voir des petits, des apéritifs, par exemple, avant un repas ou des desserts. Ça ne va pas te donner envie de le prendre et de le manger alors que c'est contre tes objectifs. Et justement, ça peut vraiment t'aider sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'aider, que tu vas mettre en place ce petit exercice. Parce qu'il est vraiment sympa, ludique et puis il aide beaucoup. Puis voilà, je t'invite encore une fois à checker dans la description le projet que j'ai avec Léo sur le blog et la chaîne YouTube de développement personnel. Puis voilà, sur ce, jusqu'à la prochaine fois, entraîne-toi bien, porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada